Aosu Jano et sa crise de panique A l'occasion de la cérémonie de distribution du kit scolaire, organisée à Toumoudi le 14 octobre 2022, Dominique Ouattara a fait savoir à Aosu Jano qu'elle n'avait aucune information sur le fonctionnement du Sénat dont il est le président. Pris de panique, ce dernier appela Tenebireima Ouattara de la fiole pour l'en informer et savoir la conduite à tenir. Ce dernier le rassura calmement en ces termes. « Je connais ma belle-sœur. Elle voulait juste faire la conversation avec toi. Ne t'inquiète pas. Je la vois demain. Je tâcherai de lui parler. » Sur ce, Aosu Jano qui avait été pris de panique, ce qui lui avait déclenché une violente diarrhée, reprit ses esprits. « Qu'est-ce qu'il est laid dans l'âme ? » En effet, l'infortuné avait vu sa vie défiler devant lui. Il croyait qu'il se ferait virer de la présidence du Sénat. Voilà comment vivent ces transfuges du PDCI-RDA qui n'ont aucune dignité ni self-estime. Comme des feuilles au vent, ils tremblent tous juste à l'idée de perdre leur poste. Ils sont devenus d'idées laquaises et masculées, de malheureux personnages qui rentreront forcément à reculons dans l'histoire de notre pays. Face à cette piteuse image, il aurait mieux fallu être dans l'au-delà pour ne pas subir tant d'humiliation. « Endetté, endetté pour construire la Côte d'Ivoire. Celui qui est endetté aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Il n'y a pas de vol à s'endetter. Oui, le président Ouattra, endetté. Endetté. On va payer. On est là pour travailler pour payer. Oui, c'est très simple. Je ne suis pas économiste, mais nous, les parents, nous avons le bon sens. Le bon sens, c'est quoi ? Si vous allez emprunter un million aujourd'hui, la tonne de ciment coûte 80 000. Demain, la tonne de ciment va coûter 150 000. Mais si vous avez emprunté aujourd'hui, vous avez gagné. Alors, je dis, pour nous éviter, les risques d'inflation des capitaux de demain, que le président Ouattra continue à endetté pour bâtir la Côte d'Ivoire. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.